Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui comme vous avez pu voir, petit arrivage de pop où on va regarder tout ça. Et puis toi si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, voilà, je m'appelle Big Team, je fais des vidéos tous les samedis matins sur les Funko Pop que je vous fais découvrir ou sur l'univers Disney, sur des unboxing. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu l'as encore pas fait. C'est le petit carré qui se trouve en bas et qui ressemble à ceci. Donc bah on va pas traîner, puis allez c'est parti, suis-moi ! Bon bah voilà, aujourd'hui un petit déballage de pop. Alors il n'y en a pas des milliers de cents, voilà, j'en ai, allez, 4-5. Donc pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'avais fait sur l'univers de Disney pour la sortie de Raya et il m'en manquait une, voilà. Évidemment il me manquait la plus intéressante qui était Sisou, le petit dragon. Et voici, je l'ai, elle est là. Donc cette fois nous les avons tous. Donc bougez pas, je vais même vous les remontrer. Cette fois, elles sont toutes là. Donc dans cette collection, nous avions Namari. Nous avions évidemment Raya. Nous avions la deuxième pop, Raya. Nous avions aussi le petit bébé, Noï. Nous avions aussi les onguisses. Et évidemment, Tuktuk, voilà. Donc pour ceux qui avaient zappé cette vidéo, dans le petit i, vous pourrez aller voir cette vidéo. Et on va ouvrir Sisou. Et comme je l'ai dit là, fois, et malheureusement, ce qui est dommage, c'est que pour moi, il manque un personnage encore. C'est le petit garçon qui est avec eux. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Donc là, on va déjà regarder Sisou. Et en plus, elle est magnifique. Il y a beaucoup de petits détails sur le corps. Franchement, elle est jolie. Voilà, Sisou. Franchement, elle est chouette. Voilà, voilà. Elle est sympa, hein. Là, et puis ici, si vous arrivez à voir, là, sur le dos, ils ont fait plein de petits décors. Non, c'est chouette, c'est chouette. Voilà. Voilà, donc cela-là, il faudra que je trouve maintenant une place derrière. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais bon. Bon, ça, c'était la seule qu'il y avait aujourd'hui en déballage Disney. Là, maintenant, nous arrivons sur une collection un petit peu plus spéciale. Tout le monde connaît les vampires. Et il y a un film qui date, mais qui date, qui était Dracula. Voilà. Et j'ai pu me procurer quatre pop. On va commencer par un légendaire chasseur de vampires qui n'est autre que Van Helsink. Donc, voici Van Helsink. Alors, ce film, si je ne me trompe pas, il date. Je ne sais plus. Je ne pourrais plus vous dire de quand il date. Mais il n'y a pas raison. Ça, c'est sûr. Donc, le premier, c'est Van Helsink, là. Nous avons encore dedans le comte Dracula. Nous avons le prince Vlad et aussi l'empaleur Vlad. Donc, voilà. Alors, en fait, ils ont un peu mélangé parce que pour moi, le comte Dracula ne fait pas tout de suite... Les deux autres ne font pas partie du même. Mais bon. Voilà. Ça reste dans l'univers Dracula. Dracou, là. Donc, voilà. Bon, on va commencer d'abord, alors, par Van Helsink. Qui n'a rien de transcendant. Mais franchement, elle est bien faite. Ah, en plus, il a la petite croix sur le torse. Voici le chasseur légendaire Van Helsink de Dracula. Alors, elle n'a rien d'extraordinaire. Mais elle est sympa. Elle fait partie de la collection. Voilà. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va faire... Voilà. On va prendre celle-ci. J'en prends une au bois, on verra bien. C'est laquelle ? Ah, c'est celle-là. C'est le comte Dracula. Voilà. Alors, celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est dans le film Dracula où nous avons, c'est Kinyu Reeve qui fait en acteur dedans, qui joue aussi avec, qui fait avec lui. dont l'autre pop de Van Helsink aussi. Pour moi, c'est de ce film-là. Il date, je crois, des années 80, un truc de ce style. Ou peut-être même avant, mais je ne crois pas. C'est des années 80, je pense. Si vous savez lequel je vous parle, vous pouvez me dire en commentaire l'année de ce film. Mais je crois que ça doit être ça. Donc, voici Dracula. Et en plus, il y a une chier de petits détails sur sa tunique. Et franchement, elle est vraiment chouette. Alors, qu'on voit au premier abord, il n'y a rien d'extraordinaire. Désolé. Mais si on s'approche, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez y voir. Sur le blanc, voilà, il y a un motif. Et sur la partie rouge aussi, ils en ont fait. Mais c'est un peu compliqué de vous y montrer. Ça fait... L'année-été, elle n'a pas envie. L'année-été, ça fait sur le... Derrière, malheureusement. Mais franchement, elle n'est pas mal. Hop. Ensuite... De toute façon, ça reste dans l'univers Dracula. Mais pour moi, ça, c'est dans des derniers Dracula qu'ils ont fait. Mais pas sûr. Ou c'était tout dans le même. Peut-être. Donc là, nous avons le prince Vlad. Quand il se déplace normalement, oui, parce que l'acteur qui le fait, si je ne me trompe pas, qui le fait Dracula, c'est Gary Oldman, si je ne me trompe pas. Mais, si je ne me trompe pas. Donc, voici le prince Vlad. Elle est stylée. Moi, j'aime beaucoup avec la petite canne, le haut chapeau, les lunettes qui vont bien avec. Elle est sympa. Voici notre petit Vlad. Et malheureusement, nous arrivons à la dernière pop aujourd'hui. Mais bon, comme vous savez, c'est toujours ce l'univers de Vlad, de Dracula. et celui-ci, c'est avant qu'il devienne, si je ne me trompe pas, juste avant qu'il devienne Dracula. Parce qu'il le nomme Vlad the Impaler. C'est l'Empaler, effectivement. Donc, voici notre cher Vlad en tenue de combat avec son épée et son armure toutes rouges. Voilà, il n'a rien aussi... Elle est sympa. Franchement, ils se sont quand même appliqués. Parce qu'elle est toute... L'armure est vraiment sympathique. Et nous avons la collection complète de celle-ci. Voilà. Bon, on est arrivé au terme de ce petit déballage. J'espère que cela vous a plu. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501